En direct, yes! Bonjour tout le monde! Alors vous êtes encore évidemment au chaka sauce, puisque je vais vous faire une autre revue de piment. Donc, petit piment ici, encore une fois, une graciosité de Richard Vézina. Alors, il s'agit d'un Yellow Brainstrain croisé avec un Nagavina. Alors moi, ce qui m'attire beaucoup dans ce piment-là, c'est de voir la saveur qu'il va avoir. Parce que le Nagavina, c'est un piment qui a été développé ici au Québec par Simon Lancio, un gars de Varennes. Alors c'est un piment, ça, selon moi, c'est le piment fort qui goûte le meilleur. Il y a une saveur incroyable, c'est sucré, c'est doux. Et c'est une création d'ici, là. Donc, Nagavina, Nagaholokia, Red Sabina. Alors c'est un mélange entre le Ghost Pepper et le plus fort des Habanero, qui est le Red Sabina. Ça donne un piment qui est comme entre les deux, c'est comme un chêneau manquant, entre le plus fort des Habanero et le moins fort des Super Hot, qui est le Ghost Pepper. Donc, Yellow Brain Strain et Nagavina, on va aller couper son en deux immédiatement. On commence toujours par arracher la queue. Bien, alors voici ce que ça a l'air quand on le coupe. Bon, petit piment. Donc, sans plus garder, on ygotte. Il y a une petite touche florale dedans. L'amertume dans l'arrière-goût. Il y a de l'amertume dans l'arrière-goût, mais à partir du moment où on l'avale, on dirait que l'amertume disparaît. On ygotte le deuxième. Alors, ça va légèrement floral, pas beaucoup. Deuxième moitié, voyez-vous, l'amertume, c'est même pas pointer le nez. Et pour ce qui est de la brûlure, oh yeah! Bonne brûlure au niveau des babines. Les lèvres, là, très bonne brûlure. Je le sens aussi au niveau des gencives, le dessus de la lampe, la gorge ici en arrière. Mais juste dans le coin, quand ça tourne pour descendre, juste dans le coin en haut, ici en arrière, dans la gorge, bonne brûlure à cet endroit-là. Donc, c'est pas dans les extrêmes, 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 extrêmes comme piment. Mais c'est très fort, là. Vraie bonne intensité en bouche, ça monte encore. Ça monte encore. Hum! Bonne intensité. Une vraie bonne intensité. Saveur, comme je dis, regarde, finalement, il y a une amertume, là, au début, quand tu commences à le manger, puis après ça, non, ça a disparu. Hum! Ah! Il commence à faire chaud. Il commence à faire chaud. Évidemment, là, des piments comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hum! Hum! Mais c'est vraiment au niveau des babines, lui-là, là, que... Wow! Extrêmement intense. Alors, encore une fois, c'est un hybride fait par Richard Vezina, avec un Yellow Branch Train et un Nagavina de Simon Lancio à Varennes. Donc, hum! Ah! Les babines, les babines, les babines. Ça se passe vraiment, là, là, au niveau des lèvres, là. Il y en a qui n'aiment pas ça quand les babines brûlent, là. Niveau loin de celui-là. Hum! Une bonne intensité. Très bonne intensité, mais comme je vous dis, ça reste dans le devant de la bouche, sauf pour la petite partie, ici, là, dans le... Un petit tournement de la gorge, là, où-ce que ça pique, aussi, là, sa brûle. Mais, c'est quand même très, très bien, là. Hum! Ah oui, un autre bon petit piment de Richard Vezina. Donc, j'étais curieux de voir, moi, qu'est-ce que ça allait donner comme piment, parce que c'est la première fois que je vois un croisement qu'on fait du Nagavina comme tel. Qui a pas été fait par Simon Lancio, qui est le créateur du Nagavina, là. Hum! Donc, ouais, c'est bien. Encore la saveur de piment, là, dans la bouche. Les lèvres, on dirait que ça veut pas partir partout. Ça a commencé à se calmer au niveau de la gorge. Mais au niveau des babines, là, c'est encore très, 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 très intense. Très intense. Donc, écoute. Merci beaucoup, Richard. Hein? C'est Richard qui m'a apporté, là, des piments. Et puis là, ben, regarde, t'inquiète, là, on est au chac à sauce. Alors, comme vous voyez, là, regarde, là. Ouh! Plein de produits. Ça, c'est le coin, là, pour ceux qui veulent se défoncer. Là, il y a... Ouh! Qui qui est là dans le coin, là? Ouh! Fais un petit sourire! Ha, 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 ha! Donc... Évidemment... Ben, toutes les sauces, là, hein? Évidemment, on a le... On a du cajohn, on a du Hellfire, on a du Heartbreaking Don's, on a des sauces du Québec, on a des sauces de l'Ontario, des sauces d'un peu partout. On a du Belize, on a du Jamaïque. On a, on a, on a, on a... On amène des cafés aromatisés. On a des collations piquantes, évidemment, là. Un petit peu de tout ça. Et... Bon, des classiques, là, le, 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 le... Le fameux Popcorn, le ramen, l'épinote. Fait que... N'hésitez pas! Si vous passez dans le coin de Saint-Léonard, pis que vous êtes près de la 40 et de l'enrollier, arrêtez de nous voir! Et... Oui, c'est vrai! On a reçu, vendredi, nos fameux challenges, là. Donc, la Némésis. La Chili Cherry Nightmare, la Chili Cherry Nightmare, faite avec du chocolat blanc. La Moab et la Moab au chocolat blanc. Alors, euh... Excellent, excellent produit. Extrêmement fort! Mais, la saveur de ça... Je jouais avec Sébastien des Spice Boys. Il a acheté une Némésis. Pas pour faire le challenge! Pour grignoter à l'occasion. Le challenge, évidemment, c'est de manger la barre au complet, mais quand t'en manges seulement un carré... En partant à un carré, ça commence déjà à ressembler à un challenge, mais ça goûte tellement bon, tellement bon, c'est incroyable! La Moab, c'est pareil! Le chocolat, puis le caramel, puis son chocolat a vraiment une bonne saveur, là. Alors, ça a beau être des produits qui sont extrêmement forts, c'est extrêmement goûteux. Contrairement, mettons, au Toe of Saturn, qui goûte excessivement fort la cannelle, fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle, ben, ils n'aimeront pas ça. L'épinotte, là, le fameux Tube of Terror, même chose. T'as toujours l'amertume du piment qui est dedans, mais avec les chocolats, on ne l'a pas, cette amertume-là. La saveur est vraiment, vraiment bonne, là. Et, c'est ça, c'est que t'es pas obligé de le manger d'un coup. Tu parles un corot le soir, un corot l'autre soir, un corot l'autre soir. Mais, faut y aller avec précaution, parce que, croyez-moi, c'est excessivement fort. Bon, ben, regardez, on va couper court à ça. Et puis, on vous convie, là, à une prochaine revue. La semaine prochaine, je devrai avoir des piments, aussi, qui vont me venir de Britannia Mills. Mon ami David, là, qui fait pousser des choses assez étranges, et surtout, assez puissantes. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. On vous convient à une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.